A Konakry, la capitale guinéenne, certaines plages subissent une baisse significative de fréquentation durant la saison hivernale. Les fortes pluies et l'envahissement des plages par les ordures drainées par les eaux de ruissellement sont les principales causes de cette situation alarmante. Un constat inquiétant pour les gérants et visiteurs. Depuis que les caniveaux s'est passés ici, la saison plus, on toujours qu'on voit des ordures ici. Tous les caniveaux qui sont mis sur la roue aboutissent par là, au bord de la mer. Si les gens jettent seulement des ordures sur les caniveaux, le pelu aussi l'amène au bord de la mer. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'ordres ici. Les plages telles que celles de Takonko Beach, situées dans la commune de Ratoma, ne font pas exception. Fasciné Barry, le coordinateur de cet espace, témoigne des efforts déployés par les employeurs et employés pour attirer et satisfaire la clientèle. Cependant, les pluies et les ordures semblent avoir le dernier mot. Les ordures, nous, tous les jours, tous les jours, on ramasse. On ramasse aux mains quelque part là-bas. Comme tu as vu, il y a beaucoup d'états des ordures là-bas. Le mois de septembre, l'investisseur, nous, les patrons là, ils vont aller chercher des véhicules de camions pour ramasser des ordures. Quand les camions là-bas aussi, on paye un tour de camion, on va dire que 20 litres, la 20 litres, ça coûte 240 000 francs. Des machines aussi, des machines aussi travaillent par heure. Ça aussi peut dire 8 millions par jour, tu vois. Pour ramasser tout ça, ça, il faut qu'on fasse moins une semaine, une semaine. Moi, ça peut prendre jusqu'à 100 voies de camions ici, il faut voir. Voilà tous les ordures là. Malgré ces difficultés, les employeurs s'efforcent de maintenir le personnel tout au long de l'année en les soutenant financièrement, même pendant les périodes de faible activité. Il y a beaucoup de travail ici. Moi, on a 100 centaines qui travaillent ici. Sûrement, c'est la saison privée, ils sont en congé. Les autres, ils sont en congé comme nous, on n'est pas en congé. Notre investisseur, ils sont prêts. Ils sont prêts, ils sont trop préparés pour ça. On sait que la saison privée, ça ne marche pas. Et toujours, ils nous payent. C'est comme ce qu'ils nous donnent en saison chasse, c'est ça qu'ils nous donnent aussi en saison privée. Fassine Bari, coordinateur de TACONCOBIC, lance un appel à l'État et aux populations riveraines des plages pour une meilleure gestion des ordures. Selon lui, il est impératif de revoir les pratiques de gestion des déchets pour préserver ces espaces. L'État même, il faut voir le problème des caniveaux. Là, il peut mettre des caniveaux. La population aussi n'a qu'à voir. Il y a des poubelles dans le quartier. Mieux que tu viens, tu jettes un ordu là au caniveau, il faut mettre ça dans le poubelle. Outre la problématique des ordures, la pluie constitue un véritable frein à la fréquentation des plages. En période pluvieuse, les clients désertent ces lieux de détente, laissant les plages à l'abandon. Nous ici, surtout, c'est des trucs des ordures. Il y a des gens aussi qui n'aiment pas voir des ordures. S'ils viennent seulement, ils voient, s'ils voient des ordures là, ils montrent. Les clientènes de séjour 16 et séjour plus, c'est différent. En séjour de l'hivernage, on ne gagne pas trop de clients. Ça, on peut dire, des fois, comme des jours là, quand ça va pluvier beaucoup là, il n'y avait pas même des gens qui ne venaient pas. Tout le monde a peur pour sortir. C'est la première fois cette année, depuis le début de la saison hivernale, que Fatma Takamara, une habituée de la place de Takonko, y remet les pieds. Et son constat est sans appel. La place est à ses yeux, méconnaissable à cause des ordures et des conditions météorologiques. C'est un peu déplorable parce que j'ai l'habitude de venir ici. Très souvent, je viens pour prendre le temps de réfléchir, profiter de la nature. Mais depuis que la période hivernale a commencé, je ne suis pas venue. C'est aujourd'hui que je suis venue. Et ce que je constate est juste déplorable. Ça se voit que le plaisir que j'ai l'habitude de ressentir auparavant, ce n'est pas ce que je ressens maintenant. Vous voyez vous-même le décor. Il y a trop d'ordures. La nature est dégradée. On retrouve tout et n'importe quoi sur la plage. C'est désolant. Pour Fatmata, cette situation est préoccupante. Elle estime que la pollution constitue une menace, non seulement pour le personnel et les animaux marins, mais également pour les visiteurs et l'environnement. C'est un danger non seulement pour nous qui venons visiter, parce que notre santé est menacée, mais aussi même pour les animaux qui sont là ou les personnes même qui travaillent sur cette plage-là. C'est un danger encore plus pour la nature elle-même. Parce que toutes ces ordures que vous voyez là sont rejetées par la mer. La mer en a marre, donc elle rejette les ordures et nous on en paye les pots cassés tout simplement. Une action concertée entre l'État, les riverains et les gestionnaires de plage semble nécessaire pour sauvegarder ces lieux de détente essentiels pour l'économie locale et le bien-être des populations.